Dès lundi, c'est la règle des dix qui entre dans nos vies. Chaque membre d'un foyer pourra être en contact avec dix personnes maximum, ensemble ou séparément. Une bulle élargie donc, qui pourra changer de semaine en semaine. Une nouvelle mesure, comprise par certains, mais pas par tous. Non, parce que, bon, je pense que les gens ont compris certaines choses et puis que de toute façon, bon, les gens sont des adultes responsables, normalement, et les considérer comme ça pendant des semaines et des semaines et des mois comme des enfants, c'est peut-être un petit peu long. Je pense qu'on a besoin des mesures, on a besoin des règles à suivre. Et donc, si quelqu'un ne suit pas ces règles, alors on sait que oui, vous recevez une amende, on souhaite cela. On peut laisser aussi aux responsabilités de gens et dire, vous faites comme vous voulez, mais ça, on sait bien que ça ne va pas bien. On ne va pas bien en sortir dans ce cas-là. Pour ces deux étudiants qui révisent en plein air, il était temps de retrouver plus de liberté dans nos contacts sociaux. Mais l'idée d'imposer une bulle n'a pas de sens. C'est la responsabilité individuelle qui devrait primer. Il était temps, et surtout que pendant le confinement, il n'y a pas vraiment eu de contrôle propre à ça. Donc sûrement que des personnes ont dépassé la bulle depuis déjà le début du confinement. C'est juste, voilà, comme je vous ai dit, la responsabilité de chacun. Qu'il voit 4 ou 10 personnes, voilà, si au final, il arrive quand même à contaminer une personne parmi ces 4 ou parmi ces 10, cette personne pourra aussi davantage contaminer d'autres personnes. Dans cette phase 3 du déconfinement, nous retrouvons donc plus de liberté sociale. Mais la distance de sécurité d'un mètre cinquante reste d'application de manière générale, sauf au sein d'un même foyer, entre les enfants de 12 ans et dans votre bulle élargie de 10 personnes. Si vous êtes en contact avec des personnes à risque au sein de votre bulle, là, les mesures de précaution restent conseillées. Distance de sécurité, port du masque et hygiène des mains. Sous-titrage ST' 501